bon salut à tous je ne sais pas combien de personnes est connecté encore sans les personnes sont en train d'arriver d'après ce que je vois alors quel est le but d'aujourd'hui aujourd'hui en fait cette conférence c'est d'essayer de répondre un maximum à vos questions toutes les questions que vous pouvez avoir sur le jeu d'échecs ou même sur la plateforme en général comment ça marche si vous avez des questions n'hésitez pas on va attendre un peu que les gens arrivent pour voir j'ai eu un petit souci sur technique sur la page internet évidemment c'est une page qui est récente elle est encore en fin de construction tout marche malheureusement c'est vrai que j'ai vu qu'il ya quelques nouveaux élèves qui ont voulu s'inscrire récemment et qui ont eu des soucis donc c'est un problème technique que évidemment je me suis aperçu ce matin c'est toujours comme ça qu'on commence et l'idée évidemment c'est de le régler au plus vite ce soir il devait être il devrait être réglé donc en attendant dans tous les cas vous pouvez quand même toujours vous inscrire je vous expliquer comment faire juste en dessous de cette vidéo vous pouvez donc en dessous descendre un petit peu vous voyez c'est écrit bouton je m'inscris à l'école poursuivre la conférence j'ai déjà un compte je me connecte vous pouvez cliquer sur ces deux boutons et ça sera redirigé directement directement sur les pages pour s'inscrire ou se connecter voilà on va attendre un petit peu voilà l'heure pour commencer et en fait quand vous êtes connecté vous pourrez évidemment poser des questions en dessous si vous n'êtes pas connecté bas les questions ne sont pas possible voilà je vois que il ya quelques personnes de connecter notamment jonathan salut jonathan donc connectez vous connectez vous vous avez juste à cliquer sur le bouton j'ai déjà un compte je me connecte je m'inscris à l'école poursuivre la conférence et à partir de là je pourrais voir vos questions est pareil vous pourrez voir les questions des autres c'est ce qui est intéressant dans tous les cas je vais les lire à haute voix donc si vous voulez vraiment pas créer de compte c'est pas obligatoire le compte est gratuit donc je vous attends j'attends vos premières questions et puis même si j'ai pas de questions dans tous les cas je vais vous montrer quelques quelques petits principes d'échec dans tous les cas histoire de vous faire progresser pendant cette heure ci donc c'est comme si vous étiez en cours avec moi en cours collectif et voilà donc pour le moment on a l'échec qui est juste à côté de moi et on attend qu'il y ait des personnes qui posent des questions je suis tout oui donc en attendant je vais parler un petit peu de la page internet samuel malca.com donc samuel malca.com en fait ça a vocation de vous faire progresser aux échecs vous avez plusieurs services sur la plateforme ça peut ça va donc de la bibliothèque de formation qui est en train de se remplir petit à petit avec l'aide de certains professeurs et puis de moi même vous avez déjà le livre de mon système de nimzovic vous avez des formations gratuites comme celle de christian qui qui s'appelle atteindre les 1400 hello en 6 vidéos c'est super sympa et très bien fait très bonne critique ensuite vous pouvez aussi demander des analyses de parties tout simplement avec les meilleurs professeurs de la plateforme maître international vous avez gabriel flombe aussi qui est grand maître qui peut vous faire une analyse donc pour ça il suffit d'aller sur votre tableau de bord et vous pouvez tout faire depuis votre tableau de bord vous avez aussi les cours particuliers évidemment donc les cours particuliers avec les professeurs de la plateforme et puis voilà désolé pour le bruit derrière évidemment le jour où je commence c'est là où ils ont décidé de faire des travaux mais normalement vous devrez bien m'entendre grâce au micro ok donc j'attends vos questions il est une heure trente les gens se connectent je vais regarder combien vous êtes vous êtes une petite dizaine donc j'attends vos questions ouais il ya christian qui est connecté n'hésitez pas à m'envoyer aussi un message si vous n'arrivez vraiment pas vous connecter vous pouvez envoyer un message via le petit chat de messagerie qui est qui est vert voilà il ya christian qui qui vient de m'envoyer un message hello donc vous voyez le chat marche voilà je n'attends aussi donc j'attends vos questions et puis s'il n'y a pas de questions d'ici deux trois minutes je commence je commence en vous montrant un petit peu des principes voilà donc évidemment vu que c'est un premier live tout n'est pas parfait mais mais on va faire pour le mieux ok je n'attends tu n'as pas de questions à me poser une question sur le jeu d'échecs qui te qui t'intéresserait de d'approfondir par exemple je dis jonathan parce que c'est je le vois justement là qui a écrit le dernier message ok bonjour sabine ok bon on va commencer c'est pas grave je reçois pas forcément de questions donc je vais avancer alors qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui on peut regarder pas une partie d'échecs par exemple on va regarder une partie que j'ai joué pour pour regarder le dynamisme aux échecs donc je vais aller la chercher partie et on va regarder j'arrive j'arrive alors avec les blancs regardez voilà donc je vais vous montrer cette partie ça c'est une partie que j'aime beaucoup c'est une de mes parties préférées car je fais un très beau sacrifice dans cette partie et on va regarder donc ça ensemble je copie la partie je la colle hop et normalement on devrait la voir défiler c'est le cas en effet ok donc je vais regarder rapidement s'il y a eu des questions en attendant quelle est ta plus belle réussite aux échecs donc apparemment ça se répète deux fois le son intéressant je vais essayer de bloquer ça vous allez me dire là si ça va mieux je vais rien hop périphérique de verrouiller le volume ok je pense que ça va mieux normalement il n'y a qu'une seule sortie son maintenant donc ça devrait pas se répéter alors quelle est ta plus belle réussite aux échecs bah ma plus belle réussite aux échecs c'est d'avoir réussi à atteindre ah là ça s'est mis flou il me semble alors on va regarder ça tout de suite sur chrome pas de problème est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien l'écran en ce moment ou pas ça c'est important j'attends juste de me dire si vous voyez bien l'écran sinon vous me le dites ouais ça a l'air d'aller quand même ok donc ma plus belle réussite aux échecs c'est en fait d'avoir participé au championnat du monde au championnat d'europe moi j'ai beaucoup aimé c'était une expérience phénoménale en équipe de france en plus représenter la france dans des pays étrangers c'est vraiment incroyable et j'ai beaucoup appris j'ai pas forcément fait des performances incroyables j'ai dû arriver dans un milieu de tableau dans les deux tournois mais j'ai fait des belles belles parties évidemment je jouais contre les meilleurs joueurs du monde de ma catégorie et c'était incroyable mais en parlant de plus belle réussite cette partie c'est je pense la plus belle partie que j'ai joué dans ma vie et j'avais j'allais avoir 11 ans donc là e4 c5 cavalier f3 kc6 je commençais à jouer l'ouverture dragon donc ça c'est une CCN dragon comme on l'appelle dans le jargon tout simplement déjà ça c'est une CCN e4 c5 cavalier f3 kc6 d4 c prend d4 k prend d4 g6 donc là on arrive sur une CCN dragon et c'est même un dragon accéléré pourquoi c'est un dragon accéléré le dragon classique normalement on a le pion en d6 avant donc kc3 fou g7 fou e3 et là je retombe dans un dragon classique en jouant d6 justement si j'avais voulu continuer d'avoir rendu dragon accéléré j'aurais joué cavalier f6 donc là j'ai décidé de jouer d6 je vais regarder les questions j'ai vu que beaucoup de tes amis jouaient aussi la benoni l'est indienne et des ouvertures similaires ne tiennes venez-vous du même club pas forcément je ne sais pas quel ami tu parles mais non mais la benoni l'est indienne en fait c'est des ouvertures je reviens tout de suite sur la partie après mais pour répondre à cette question c'est des ouvertures qui sont assez agressives donc ça va dépendre du style du joueur mais évidemment benoni est indienne ouverture plutôt agressive donc ça va dépendre du joueur là par exemple je vous montre une ouverture dragon en général les joueurs de dragon ils vont jouer plutôt des ouvertures benoni benko est indienne c'est logique ça va dans leur style agressif donc fou c4 cavalier f6 f3 on retombe dans un dragon classique après petit rock dame d2 donc ça on est dans la grande variante du dragon évidemment le coup principal dans cette position ça va être de jouer fou d7 mais à l'époque je connaissais pas forcément la théorie et j'ai joué dame c7 qui n'est pas un mauvais coup c'est un coup douteux mais c'est intéressant pourquoi évidemment je menace par exemple si je joue grand roc dans cette position je peux manger son cavalier ici sur fou prend évidemment je mange le fou et sur dame prend on a une super découverte avec kg4 qui est très thématique du dragon le fou le feu du dragon qui crache ses flammes et qui attaque donc la dame en d4 et dès que la dame part par exemple en d3 pour essayer de défendre les deux fous évidemment je vais prendre l'un puis l'autre donc je l'ai forcé à jouer fou b3 je regarde donc la question je parle des profs de ta plateforme je sais pas honnêtement c'est peut-être tout simplement une coïncidence je ne sais pas du tout pourquoi fou d7 mais il joue pas tout ça mais ouais après des fois tu sais aux échecs c'est un peu comme dans la vie on a des affinités par rapport au centre d'intérêt bah du coup les amis aux échecs les plus proches des fois ils jouent la même chose ça peut arriver alors tour fc8 coup très thématique dans cette position évidemment et c'est là que c'est intéressant d'avoir bougé la dame c'est de mettre la tour sur une colonne ouverte et en plus je libère la tour de la case f8 et ce qui est intéressant maintenant quand le fou vient en h6 je vais pouvoir mettre mon fou en h6 ça c'est très connu aussi contre les attaques du fou en fianchetto de mettre la tour en e8 ou en c8 comme ça quand le fou vient en h6 on pourra le reculer en h8 donc là il a joué h4 ce qui est totalement normal cavalier e5 totalement normal aussi ça on l'appelle communément la queue du dragon qui vient venir embêter du coup le flanc roi de l'adversaire donc c'est plutôt le flanc dame excusez moi mais vu qu'il y a le roi je me suis confondu mais donc là on est dans un roc opposé et on a le flanc dame qui va être attaqué avec le cavalier donc h5 très bien joué il se sert du crochet g6 pour ouvrir la colonne h et là dans cette position j'ai décidé de prendre le pion h ce qui est très dangereux donc là une façon d'attaquer pour lui aurait été de jouer g4 et ça aurait fait assez mal ok je regarde les questions pas de nouvelles questions donc g4 ça aurait fait mal donc si vous avez des questions sur la partie n'hésitez pas à me dire à quel coup vous ne comprenez pas quelque chose pour le moment on est dans une attaque dragon classique en réalité et après g4 évidemment ça aurait pu faire très mal cavalier f6 dame h2 par exemple avec la pression sur le pion h7 kd5 qui va dévier le cavalier et des attaques de maths assez fortes par exemple donc évidemment mon adversaire a préféré jouer fou h6 ce qui selon moi est un peu moins fort parce qu'après fou h8 le fou bloque la colonne h son propre fou bloque la colonne h pour attaquer h7 donc là en fait c'est là qu'il fait vraiment la plus grosse erreur de la partie évidemment parce que il y a aussi cette idée avec kd5 qui était très fort très rapidement et il aurait dû je pense le jouer très beaucoup plus rapidement en jouant kd5 j'aurais perdu un temps et ça aurait été bon bah j'aurais dû replacer madame en d8 et puis ça aurait été je pense assez difficile pour moi là qu'est-ce qui s'est passé dans cette position il a joué un coup alors un coup qui a été inspiré d'une partie bon pour les plus on va dire les plus cultivés au niveau échec 1 d'une partie karpov korchnoi où karpov a gagné grâce à un très beau coup cavalier e2 contre le dragon et honnêtement à partir de cette partie et c'est une référence qui a pendant longtemps donné les rumeurs comme quoi le dragon c'était une ouverture réfutée et c'est vrai que c'était très très fort mais là dans cette position ça a aucun intérêt de jouer kd e2 parce que j'attaquais pas forcément c3 souvent c'est pour éviter et tour prend c3 et là dans cette position bah pas vraiment d'intérêt a5 a5 très fort dans cette position parce que j'essaye d'attaquer je me dis bon ok là j'ai mes pièces qui sont en mode attaque a5 ça me permet je me dis si j'arrive à jouer a4 bon bah je gagne une pièce pourquoi ? parce que kd prend fou prend fou prend tour prend et je gagne une pièce par exemple a4 et donc là s'il prend je prends prise prise et j'ai gagné une pièce évidemment le fou pourrait essayer de fuir en e6 mais après en d5 mais après le coup e6 le fou est bloqué donc a4 a5 très fort coup cavalier donc là il était temps pour lui quand même d'essayer d'attaquer dame d8 pour défendre le pion e7 c'est mon seul coup pour défendre le pion e7 puisqu'il faisait une double attaque et après le coup fou g5 je vous laisse essayer de trouver ce que j'ai joué dans cette position donc je vais regarder dans les commentaires petit exercice je vais laisser 5 minutes si vous voulez ça va dépendre de la vitesse des commentaires mais essayez de trouver le prochain coup dans cette position oui on 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 A4. Jonathan propose A4. J'attends de voir s'il y a d'autres propositions. Sinon, on s'en tiendra à celle-ci. Vous voyez qu'il y a quelques personnes connectées. Il y a eu plus de monde qui se connectent. Petit à petit, super. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager le lien à vos amis. C'est totalement gratuit. Et je répète pour ceux qui n'étaient pas là, il y a un petit souci sur le site dans le sens où ce n'est pas si simple de s'inscrire en ce moment. Il n'y a qu'une seule façon de s'inscrire, c'est d'appuyer sur, pour ceux qui ne sont pas inscrits, sur les boutons en dessous de la vidéo, s'inscrire. Mais sur la page d'accueil, il y a un petit problème en ce moment. Donc pour ceux qui veulent se connecter et poser des questions, vous pouvez m'envoyer des questions via le petit chat vert là si vous voulez. Ou tout simplement vous connecter en cliquant « Se connecter » en haut à droite. Et ceux qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas en cliquant sous la vidéo. Vous avez deux boutons « Se connecter et s'inscrire ». Donc on va continuer. Alors il y a Mickaël qui nous dit que ça bug beaucoup chez lui. Si vous pouvez aussi participer et me dire si ça bug chez vous aussi. Mais en attendant, on va regarder le coup A4. Donc A4, c'est exactement un coup très intéressant A4. Mais qu'est-ce que vous allez faire après « Cavalier prend E7 » ? Qu'est-ce que tu as prévu Jonathan, toi qui m'as proposé le coup A4 ? Après « Cavalier prend E7 », qu'est-ce que tu proposes dans cette position ? « Cavalier prend E7 échec » ? « Que proposes-tu dans cette position ? » Vous pouvez tous proposer par moment. Ok, la vidéo n'est pas top par moment. Ok. Bon, c'est une première fois. C'est une première vidéo. J'espère que la prochaine fois, ça sera mieux. Mais en attendant, on va voir. Ce que tu dis est répété deux fois. Donc tu as le même problème que Sabine, Mickaël. Je vais essayer de régler ça. Je vais essayer de régler ça. Ok. C'est pas si simple. Ok. Je vais voir comment je vais faire ça tout de suite. Hop. On va fermer ça. Je pense que ça devrait aller mieux. Ok. Je vais... Voilà. Normalement, le fait que je répète les choses, ça devrait s'enlever très bientôt. Vous allez me dire... Ok. Donc en attendant, je vous demande de réfléchir sur cette position. Que faire après qu'elle prend E7 échec ? Est-ce que quelqu'un peut me proposer un coup après qu'elle prend E7 échec ? En tout cas, je vous remercie pour votre patience. Ça ne pourra y aller que de mieux en mieux. Vu que c'est une première retransmission, forcément, ce n'est pas toujours au top. Alors... On va aller sur 5 minutes. Ok. On va encore manquer. Ok. Donc j'attends vos réponses. Je vais aller les consulter tout de suite. En fait, je l'ai consulté depuis mon ordinateur et je pense que c'est pour ça qu'il y avait la répétition. Mais ça devrait aller beaucoup mieux. Donc je vais découvrir vos réponses. Et dans tous les cas, on avance dans 30 secondes. Ok. Donc Jonathan dit... Ah non, il y a Dame prend E7, puis Pion prend E3, qui force A3, suivi de Tour prend C2, qui regagne la Dame. Très intéressant ce que tu dis, Jonathan. Donc ça, c'est du calcul. Donc je ne sais pas quel est votre niveau, mais ça, je vais essayer de vous donner, du coup, je vais essayer de vous donner la méthode de calcul dans cette position. Alors, pour vous dire, moi, j'avais 10 ans quand j'ai joué cette partie et j'ai essayé de tout calculer. Le calcul, c'est une des choses les plus importantes aux échecs. Honnêtement, le calcul, ça peut s'apparenter dans un sport à votre condition physique. Donc, pour progresser aux échecs, puisqu'on est là aussi pour, évidemment, vous donner des conseils pour progresser, la base des bases, c'est de savoir calculer. Si on ne sait pas anticiper, si on ne sait pas bien calculer, on aura du mal à progresser. Est-ce que vous avez déjà vu un bon joueur de foot qui, finalement, ne s'entraîne pas ? Finalement, quelqu'un, un joueur de foot qui n'a pas de condition physique, il a beau connaître toute la théorie, ça devient un entraîneur, mais pas un joueur. Donc, pour être un bon joueur, il faut faire des exercices tactiques, des exercices de calcul. Donc là, dans cette position, on en a un. Donc, on en avait un déjà au coup d'avant. C'est-à-dire, est-ce que je sacrifie ma dame ? Parce qu'en fait, à 4, d'accord, il mange, échec. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est forcé. Je mange ici. Ici, quand je dis forcé, évidemment, ça veut dire qu'il doit manger la dame. Il n'y a pas vraiment d'autres coups intéressants. Et moi, je vais manger ici. Là, déjà, c'est beaucoup moins forcé, dans le sens où il a beaucoup de coups. Donc, ce qui est intéressant, en fait, à la fin de notre calcul, ça va être de juger cette position. En général, les exercices tactiques les plus simples, c'est ceux où tout est forcé jusqu'au bout. Quand vous gagnez une dame jusqu'au bout, là, tout est forcé. Là, c'était difficile parce qu'en final, je me retrouve avec, alors on va compter le matériel, 4 pièces, 2 tours et quelques pions, contre 2 pièces, 2 tours et une dame. Donc, concrètement, si on regarde la balance, j'ai 2 pièces pour la dame. Et si on compte les pions, égalité matérielle en termes de pions. Ça fait 6 pions contre 6 pions. Donc, comment je me suis basé pour dire, finalement, ok, j'y vais, je sacrifie 2 pièces contre la dame ? Grâce à l'avantage dynamique que j'avais. D'ailleurs, Christian, il en parle dans ses vidéos. Vous pouvez consulter depuis la bibliothèque de formation de l'avantage statique et dynamique. D'ailleurs, même, ce n'est pas le premier à en avoir parlé, évidemment, Joseph Dorfman aussi, ancien entraîneur de Kasparov, adore parler d'avantages dynamiques et avantages statiques. Là, j'ai un avantage statique qui est en désavantage. Pourquoi ? Parce que j'ai du matériel en moins. Mais j'ai un avantage dynamique qui va compenser mon désavantage statique. Donc, quel est mon avantage dynamique ? C'est que j'ai de l'attaque. Donc, on peut la conceptualiser comme ça, l'attaque. Une tour qui est en face du roi, une tour qui est après à faire mat du couloir, pratiquement un fou qui a une diagonale qui va jusqu'au bout. Alors, il y a juste un cavalier qui le bloque, mais à tous les coups, il vient ici. Et en plus, il se rapproche des cases fortes D2 et B2. Et il y a juste ce cavalier, ce fou qui est un petit peu à la ramasse. Mais on va dire que ces 4 pièces qui sont en verte sont très actives. Donc, qu'est-ce qu'il a pu jouer dans cette position ? Là, en fait, en réalité, si on regarde bien, il n'a plus que ses yeux pour pleurer en réalité après A prend B3, puisqu'il est obligé pratiquement de rendre la dame. Alors, la seule façon de ne pas rendre la dame, c'est de jouer C3. En jouant C3, on évite évidemment tour prend C2. Si on joue KSC3, on évite aussi tour prend C2. Mais après le coup B prend A2, on a un gros avantage. Évidemment, cavalier prend, sinon va à dame, tour prend. Donc là, on a récupéré une troisième pièce pour la dame. Et après KSC4, fou prend B2, c'est échec et mate. On menace aussi tour A1 qui est échec et mate au passage. Et sur un coup comme Roi B1, il y a le coup tour A8 qui menace mate. On peut essayer de s'en sortir avec des coups comme C3, mais il y aura toujours des coups comme KSC4 qui vont être très très forts et vont faire qu'on reprend l'avantage. D'ailleurs, sur KSC3, il y a d'autres coups qui peuvent être très forts comme par exemple tour prend C3. Tour prend C3, alors là, puis on prend prise. Et là, on va essayer de faire dame, très intéressant aussi. Roi B2, cavalier C4, fourchette. Donc vous voyez l'activité. Alors, je ne vous dis pas de tout calculer. D'ailleurs, même moi, je n'avais pas tout calculé. Pourtant, j'avais passé pratiquement plus d'une heure à calculer ce coup. Puisqu'à l'époque, c'était du 2h30 KO. Donc on avait 2h30 pour jouer toute la partie. J'avais pris pratiquement une heure pour sacrifier ma dame, pour prendre la décision de sacrifier ma dame. Je vais regarder vos questions. Pas de questions pour le moment si je ne me trompe pas. Ah non, il y a dame prend E7. Ok, super. Toujours pareil avec Google Chrome. Ce que tu dis est répété deux fois. Prenons le côté positif. Cela nous permettra de bien comprendre. Super. D'accord, la prochaine fois, ça sera réglé. De toute façon, c'est un peu un live test dans tous les cas. Et j'espère que vous allez rester avec moi malgré ce défaut. En effet, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent OBS et qui ont déjà eu ce problème et qui veulent me le signaler en commentaire. Mais en effet, pour le moment, ça sera répété deux fois. Que dire de plus ? Donc, on est sur cette attaque estindique. Dragon. Donc, l'attaque dragon. Donc, prise, prise, prise. Et donc, c'est juste magnifique. D'ailleurs, on va regarder la suite dans cette partie. Lui, il a joué A3. Donc, A3, j'ai tout simplement pris. Dame prend. Pion prend. Roi prend. Et là, cavalier C4. Menace E3. Alors, ce cavalier C4, à chaque fois, il était vraiment très très fort et qui collabore en plus avec le fou. Et donc là, si on regarde le matériel, déjà, j'ai récupéré mon matériel puisque je me retrouve avec deux pièces pour une tour. Si on compte bien, on a donc une pièce, deux pièces et la paire de fous ici contre une tour. Donc, j'ai deux pièces pour une tour dans la balance de matériel. Donc là, je menace cavalier E3 pour me retrouver avec une pièce de plus. Tour B1, évidemment, pour empêcher cavalier E3 et défendre le pion B2. Fou A4 échec. Donc là, maintenant, sur B3, j'ai cavalier prend A3 qui va récupérer, encore une fois, une qualité et un pion. Donc, le roi descend. Et après, fou B3, je commence à fermer le jeu. Là, la tour ne peut donc plus rejouer. Elle est totalement enfermée par son roi. Et après, cavalier C3, tout simplement cavalier F4. Et je menace mat ici et fou prend et mat ici. Donc là, c'est mat imparable, en fait. Si vous regardez bien, je peux vous laisser la regarder quelques temps, cette position. Et vous verrez que c'est mat imparable. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette partie ? Bon, déjà, on retient que les ouvertures, ce n'est pas le plus important. Ça, je voulais vous le dire déjà dès la première conférence. Il y a beaucoup de joueurs qui me disent « Oui, moi, j'ai acheté tel livre sur les ouvertures. » Bon, c'est bien, mais ce n'est pas le plus utile. La preuve, moi, je suis sorti très vite de la théorie et je m'en suis sorti. Ce qui est important, ce n'est pas les ouvertures, de connaître la théorie, c'est d'avoir des idées. Alors, des fois, parfois, j'ai des élèves qui me disent « Oui, mais tu vois que là, tu me parles d'ouverture. » Alors, c'est différent. Je parle d'ouverture en montrant quelques idées. En fait, ce qui est important dans une ouverture entre, on va dire, 600 et jusqu'à pratiquement 1800, le plus important, c'est d'avoir l'idée principale, en fait, l'idée principale de l'ouverture. Si vous avez l'idée principale, si vous savez contrer l'idée principale, si vous savez appliquer l'idée principale, vous n'aurez pas de souci dans l'ouverture, normalement. De temps en temps, il faut quand même connaître quelques pièges, mais pas besoin de gros approfondissements de l'ouverture, pour le coup. Donc, qu'est-ce qui est important aux échecs ? Donc, c'est le calcul. Important de savoir se projeter dans l'avenir de l'échec et donc de la position. Aller vraiment, tout simplement se dire « Allez, ok, je mets mon cavalier là, je mets mon cavalier là, il mange, je remange. » Se projeter. Et c'est très important d'être rigoureux. Ça, c'est ce qui va vous faire progresser. Et ensuite, évidemment, être stratégique. Mais là, pour le coup, ça n'a pas été de la stratégie très fine. Ça a été de la stratégie un peu bourrin, dans le sens « Ok, tu m'attaques d'un côté, je t'attaque de l'autre », tout simplement. C'est valable aussi, évidemment. La contre-attaque, c'est une stratégie. Souvent, en partie, il n'y a pas toujours des contre-attaques. Ça peut être tout simplement des luttes au centre. Ça peut être des choses très symétriques. Là, on était dans une position très asymétrique, au final. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse bataille d'un flanc à l'autre. Donc, j'attends vos questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Maintenant qu'on a vu cette partie, je ne sais pas si elle vous a plu. En attendant, j'attends vos questions. En attendant, j'essaye de régler ce problème de double « Firefox », moi, je n'entends pas en double. Ok. Bon, ceux qui sont sur Chrome, vous pouvez aller sur Firefox, apparemment. Mais bon. Alors, chez moi, c'est bon, mais je suis abonné. C'est peut-être pour ça. Chez moi, toujours le même problème aussi. Bon. Après, je pense que je peux peut-être couper un peu plus court aujourd'hui, essayer de régler le problème pour la semaine prochaine. C'est vous qui me dites si vraiment c'est ultra dérangeant. Dans ce cas-là, on coupera un peu plus court. Enfin, ce n'est pas on coupera un peu, c'est qu'on coupera court. Et on se dit à la semaine prochaine. Mais voilà. J'attends vos retours. En attendant, j'attends vos questions aussi pour ceux qui m'entendent bien. Jonathan, si tu as des questions, Christian qui est là avec nous, n'hésitez pas. Si vous avez des retours à me faire, à part les problèmes techniques. C'est quoi la menace ? Fou prend C3, pardon. Ah oui, la menace, Thomas. Merci d'avoir posé la question. La menace, c'est de prendre en C3 pour finalement enlever la menace du... Enfin, pas la menace, mais la défense de la case E2. En fait, le cavalier en... Attends, je vais essayer de faire... Hop ! Le cavalier, donc, en C3, il défend la case E2. Et donc, s'il défend la case E2, il n'y aura pas de mate. Donc là, le cavalier, il veut mater ou en D3 ou en E2. Mais pour mater en E2, il faut supprimer la défense du cavalier en C3. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je pense que oui. Ok. Bon, je vais vous faire une finale de base. Bon, pour ceux qui ont un elo un peu plus élevé, ça sera peut-être moins intéressant. Pour les débutants, je pense que ça va avoir beaucoup d'intérêt. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, tout vider. On va mettre un pion ici, un roi ici et un roi ici. Bon, ça, c'est une finale que je montre beaucoup à mes élèves. Comment gagner cette finale quand on a les blancs ? Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Essayez de faire... Ça, c'est un exercice de calcul. Bon, de théorie aussi, évidemment. Mais, enfin, normalement, la plupart des joueurs savent au quoi jouer dans cette position parce qu'ils connaissent. Mais, je vais vous faire peut-être un petit exercice de calcul pour les autres. À votre avis, comment on gagne cette position ? Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Comme ça, je n'ai pas besoin de parler et ça ne se répète pas. Donc, très haut blanc. C'est haut blanc de jouer. Donc, celui qui veut me mettre la ligne mais qui ne connaissait pas forcément la varande, n'hésitez pas à me l'écrire dans le chat aussi. C'est haut blanc. Je vous laisse encore quelques petites minutes. Merci. 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 Je pense que ça ne devrait pas être en double cette fois-ci. Je ne sais pas, je suis en train d'essayer des choses en fait. Mais, on va voir. J'ai changé un petit truc. que vous allez me dire si vous écoutez en double ou pas cette fois-ci. Mais, je ne sais pas si ceux qui écoutent en double sont restés du coup. Thomas, je ne sais pas si tu écoutes en double toi. Essaye de me dire. Ok. Là, je vois quelques personnes connectées. Il y a Franck avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Philippe. J'attends vos questions. J'attends surtout vos lignes de calcul. Et je vais vous montrer la solution très bientôt. Donc, ça, bon, la plupart des joueurs qui savent jouer, évidemment, connaissent comment résoudre ce problème. Mais, j'attends vos questions pour voir quel niveau. Bon, ben, merci. Ok. Franck dit que ça marche avec Chrome. Michael, ben, merci de ton soutien. Tu me diras si ça bug encore. Parce que j'ai changé un truc. Je pense que ça ne devrait plus bugger. Mais, si ça bug encore pour toi, tu me le dis. Ok. Donc, on va regarder la solution de cette position. Ok. Ça fait bien deux minutes que je n'ai plus le double son, en effet. Super. Donc, ça, je sais d'où ça vient. Donc, très bien. Super. Ok. Donc, on va continuer, donc, avec la réponse. Roi G3. Je ne sais pas si vous l'aviez, Roi G3. C'est super important de jouer Roi G3. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, aux échecs, et surtout dans les finales, le Roi, il est capital. Le Roi, ça devient un sauveur en finale. Et, en fait, le Roi, ça devient la meilleure pièce. Donc, le Roi, en général, dans les finales de pion, il va faire le travail avant le pion. Essayez de vous rappeler de ça. Il va devoir faire une bataille d'épaules. Imaginez les Rois avec des épaules, des grosses épaulettes, qui va dire, moi, je vais de ce côté, toi, je vais de ce côté. En fait, vu que, bon, aux échecs, les Rois ne peuvent pas se toucher. Donc, c'est pour cette raison que je parle d'épaulettes. Évidemment, c'est comme s'ils avaient de grosses épaulières, qui fait que les Rois ne peuvent pas se toucher. Donc, là, dans cette position, on joue en Roi G3. Ce qui est bien, c'est qu'on va forcément aller sur la case F4 ou H4. Donc, s'il joue Roi F5, évidemment, on vient en H4. S'il allait en H5, on allait en F4. Donc, là, à partir de là, on fait le travail avec le Roi. Et c'est très facile. Ça s'appelle le débordement. On déborde à chaque fois. Hop, hop, on déborde. Et quand on arrive à la fin, on a fait tout le travail. Et maintenant, le pion peut avancer. Vous pouvez vous entraîner à la maison. Pour ceux que c'est nouveau, tant mieux pour vous. Essayez de vous entraîner sur un échec qui est, contre un ami, contre l'ordinateur, pour gagner ce type de partie. Ceux qui le savaient déjà, je pense qu'il y en a beaucoup dans ce stream, ça sera un rappel. Donc, j'attends vos questions, encore une fois. Sinon, je passe à un autre exemple. Peut-être chez moi, toujours. Ce n'est pas grave. Ok. J'attends vos questions, Mickaël. Est-ce que tu as des questions, Mickaël ? N'hésite pas à me poser une question. Même une question personnelle, quelque chose qui te tracasse. Ça peut sûrement servir aux autres. Quelque chose, je suis là pour ça. Ensuite, je m'en vais. Donc, dis-moi. Merci. 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 Il y aura un replay d'ailleurs. Puisque le live est enregistré, vous pourrez y avoir accès depuis le site. Alors, les questions, j'ai jeté un coup d'œil. Toujours pas de questions. Ok. Donc, pour finir, on va faire une finale de tour assez classique, qui peut peut-être vous aider. Et je terminerai avec un conseil pour tous les joueurs qui veulent progresser. Alors, la finale de tour. Finale de tour. On va faire la finale de tour de Philidor. En parlant de Philidor, il y a Christian qui est en train d'élaborer les vidéos sur tous les joueurs qui ont été champions du monde ou champions du monde non officiels. Très intéressant aussi. Ça sort très bientôt. Donc, restez connectés. Ok. On arrive donc dans cette position. Et les blancs ont un pion de plus en finale de tour. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir en finale de tour, quand vous avez finale de tour, ça, beaucoup d'entre vous, je parle plutôt aux joueurs à moins de 1500, vous avez du mal à activer vos tours. Ce qui est super important en finale de tour, souvent, c'est d'avoir une tour active. En fait, se demander où elle est le mieux placée. Et là, Philidor, en fait, il a trouvé un mécanisme qui est très intéressant. C'est de mettre la tour sur la sixième rangée et de la camper ici. Donc, on va regarder. On va mettre très au noir. Regardez ce qui se passe. Donc, tour B6. On la met ici sur la sixième rangée et on va camper. Ce que j'appelle camper. Pourquoi ? Parce que déjà, on va empêcher le roi d'avancer. Donc, l'avantage des tours, en fait, c'est qu'elles font une sorte de rayons horizontaux et verticaux qui empêchent les rois de passer. Donc, ça, très intéressant. Déjà, il l'enferme dans une sorte de cage. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le roi, il ne pourra jamais vraiment aller de l'autre côté, à part s'il attaque de façon frontale. Alors, là, le roi, bon, disons qu'il joue ça. Là, on reste sur la sixième rangée. On a dit qu'on ne bougeait pas. Roi ici pour défendre le pion. Bon, nous, on revient ici. Donc, lui, bon, il se rend compte que, de toute façon, pour gagner, il va falloir avancer le pion. Sinon, il ne va pas pouvoir progresser. Évidemment, roi là, nous, on ne bouge pas vraiment, même si on fait des échecs. Bon, on reste sur notre camp. Bon, là, le roi a beau être coupé, pareil, dans une cage, ce n'est pas si grave puisque le roi est sur la case de promotion du pion. Ça, c'est le plus important, en fait. La disposition à avoir, c'est avoir un roi à au moins une case de, donc on va les mettre, hop, en jaune, à au moins une case de la case de promotion du pion. Donc, au moins sur cette couronne jaune ou sur la case verte. Donc, ici, non. Ok, donc là, dans cette position, à un moment, le roi, il va évidemment dégager pour avancer le pion. Donc, nous, on a dit qu'on campait. Bon, là, tout, voilà. Hop, hop, on ne bouge pas. Et à un moment, le pion va avancer. Bah, pour le moment, vu que le roi ne peut toujours pas passer, on reste sur la sixième. Et en fait, dès que le pion avance ici, avec la menace roi ici, évidemment, maintenant, le roi menace d'avancer. Eh bien, on va aller derrière. On vient en C1. Et l'idée, ça va être tout simplement de mitrailler le roi d'échec maintenant. Et il n'arrive pas à temps pour nous faire échec et mate. Donc, s'il fait échec, on remonte, évidemment. Échec, on redescend. Et si le roi vient ici, évidemment, il menace mate. Mais là, c'est le moment de ne pas être passif avec notre tour, mais d'être actif. Donc, échec, échec, échec. Et il n'a plus, il ne peut plus se cacher derrière son pion. Et on ne pouvait pas le faire avant, évidemment, parce que si le pion était là, le roi pourrait se cacher derrière le pion. Ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est pour ça que je vous avais dit toutes ces cases qui sont très importantes. Pourquoi ? Parce que le roi ne peut pas non plus aller devant. Donc ça, c'est impossible. Il ne peut pas se cacher sur cette case-là, en fait. Il ne peut pas se cacher devant le pion, parce que le roi, ici, grâce à ses épaulettes, il empêche que le roi vienne en E7. Donc, échec, 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 échec. Et finalement, le roi reste en échec tout le temps. Donc ça, ça s'appelle la défense de Philidor. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Donc, je ne vois toujours pas de questions. Merci, Samuel, pour ce live. Merci à toi, Sabine, d'être ici, avec nous. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'attends. Ah oui, le conseil. Évidemment, j'avais le premier conseil. Donc, je vais le donner. Je regarde les personnes qui sont connectées. OK. Bon. Si vous avez des questions, je sais que ce n'est pas forcément le meilleur live de l'histoire des lives. Mais c'est le premier et j'en referai de meilleure qualité fluide. N'hésitez pas à me poser des questions via le petit bouton vert que vous allez voir. J'essaye en dessous là. En fait, dès que vous voyez un petit bouton vert toujours. Et vous pouvez me poser des questions directement. Je me ferai un plaisir de vous répondre en privé directement sur tout le fonctionnement du site. parce que c'est vrai que pour la première fois, si vous arrivez, ce n'est pas toujours simple. Mais il y a beaucoup de contenu. Et si vous voulez progresser, vous êtes au bon endroit. Donc maintenant, le conseil. Le conseil, en fait, c'est un conseil assez pratique en réalité dans l'entraînement. Je l'ai déjà dit, le calcul. C'est super important. Mais je vais aller un peu plus en profondeur. En fait, quand vous faites quelque chose aux échecs, quand vous calculez, quand vous travaillez, quand vous jouez, essayez d'être un maximum conscient. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élèves qui se laissent aller par, tout simplement, je joue pour oublier où je suis. Et donc parfois, ils jouent dans le tramway, ils jouent dans le métro, ils jouent à des endroits où, en fait, ils ne respectent pas le jeu. Et en fait, il faut donner de la valeur à son entraînement ou à ses parties. C'est super important. Si vous ne faites pas ça, ça va être très dur de progresser. Donc, il faut être assidu. Et surtout, en fait, ça ne sert à rien d'aller à droite, à gauche. Encore une fois, si vous voulez augmenter de niveau, vous pouvez le faire sans entraîneur. Vous pouvez avoir des blocages et les entraîneurs vous débloqueront peut-être plus rapide. Mais vous pouvez le faire sans entraîneur, pratiquement avec pas vraiment d'investissement. Vous pouvez tout simplement faire des exercices et les faire bien. Quand je dis les faire bien, le problème des plateformes en ligne, c'est que ça nous permet de tester. Et dans un problème, il ne faut pas tester. Il faut tout calculer et y arriver du premier coup. Alors, vous avez le droit à l'erreur. Mais une fois sur 10 problèmes, pas une fois sur 2. J'ai tellement d'élèves qui, finalement, arrivent un problème sur 2. Et en fait, ça ne leur apprend ni la précision, ni la mémorisation, ni l'automatisation. Et en plus, ça ne leur procure pas forcément de satisfaction à la fin. Donc, quand vous faites un problème, la prochaine fois que vous ferez un problème, vous penserez à moi et vous vous concentrez jusqu'à trouver la solution. Alors, il y a des moments où on ne trouve pas la solution. Mais vous pouvez le prendre en photo. Vous pouvez le remettre sur un échec et vous pouvez le montrer à un ami. Et là, quand vous aurez la réponse, vous donnerez beaucoup plus de valeur à la réponse. Et votre cerveau, il emmagasinera beaucoup plus les informations. Voilà. Donc, c'est le conseil de fin. Bon, j'espère que ça vous a plu. On va arrêter un petit peu avant. Parce qu'il y a eu beaucoup de bugs qui ont été reportés. Et donc, je vais regarder les dernières questions. S'il y a des petites questions de fin, c'est le moment. Lâchez-vous. Voilà. Hop. Je suis en train de recharger la page. OK. Il y a Thomas qui a posé une question, je crois. Il y a un contre blanc où si l'adversaire connaît la défense, c'est nul. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a un contre côté blanc où si l'adversaire connaît la défense, c'est nul. Ah non, oui. De ça, oui. Cette position, alors oui. La position qu'on vient de regarder, en effet, c'est nul. Ça, c'est nul théorique. Si les noirs connaissent la défense, c'est nul théorique. Les blancs ne peuvent pas gagner cette position. Alors, ce n'est pas toujours quand c'est roi-pion contre tour. Évidemment, si le roi est ailleurs ou la tour, enfin, bon, ça va dépendre de ma disposition. Mais si le roi est bien placé devant le pion et la tour peut arriver sur la sixième rangée, c'est nul. Voilà. Merci à tous. Merci, Jonathan. Je m'excuse pour ceux qui ont eu une répétition. Je ne sais pas comment ça s'est fait, d'ailleurs. Mais j'essaierai de régler ça pour le prochain live. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions, comme je vous ai dit, sur le petit chat vert qui est. Et puis, à bientôt. Salut.